et salut les gens c'est cela on se retrouve sur old world pour une dernière partie niveau de difficulté le plus élevé le grand sur la map the old world c'est le nom du jeu ça y est je suis prêt à affronter le jeu avec toutes les astuces que j'ai pu glaner au cours de mes parties précédentes je connais bien la map parce que je me suis entraîné deux fois de suite et nous réserve beaucoup de surprises je vais jouer l'egypte position enclavé protégé on va pouvoir faire la tortue en attendant de pouvoir être suffisamment puissant car évidemment on démarque avec un colon là où les autres adversaires vont commencer avec plusieurs villes et plusieurs technologies particularité de l'egypte on démarre avec travail du fer travail de la pierre main d'oeuvre voici nos quatre sanctuaires et notre unité spécifique qui a quatre de mouvement c'est la meilleure unité mobile du jeu quatre de déplacement c'est à dire qu'on consomme moins d'ordre pour se déplacer on est on peut aller plus loin et ça tombe bien parce que j'ai choisi de jouer avec une règle qui me paraît plus équilibré celle de la double fatigue et non pas de la limite aucune limite sur les mouvements de marche forcée voilà les quatre familles avec lesquels on va jouer et énormément l'archétype ses bâtisseurs mais c'est la première chose que je vais venir changer ici je vais choisir orateur orateur c'est un must pour démarrer vos parties à niveau de difficultés élevés ou pas voilà vraiment je vous le conseille donc là j'ai changé semestre ici j'ai changé fatigue double au lieu d'aucune limite cogne à une atique pour mon plaisir personnel et tout le reste rien ne change surtout pas ça puisque ça ça correspond au niveau de difficultés que je vous montre probabilité de guerre chance des raids partout consommation pour les unités avantages voilà voilà comment démarre les adversaires je désactive toutes les conditions de victoire ici rien ne change les modes c'est uniquement des modes de portraits voilà et les dlc sont activés évidemment je joue sur the world je mets tout de suite en pause le temps que la carte se charge parce qu'il y en a pour plusieurs minutes sur mon pc et voilà c'est terminé j'en profite pour dire que si vous êtes tipeurs en 2023 vous avez accès normalement à la playlist 2023 tipi sur lesquels j'ai téléchargé où je suis en train de télécharger tous les épisodes en effet je sors ce premier épisode une fois la série terminée de façon à ce que les tipeurs puisse avoir la totalité en binge watching dès ce week-end s'ils le souhaitent les derniers épisodes devrait être en cours d'upload actuellement voilà alors la particularité de cette map c'est que les barbares sont très vénères et pas que contre nous ils vont exploser les ias alors pas immédiatement immédiatement en deux tours mais assez rapidement oui certaines ias devrait exploser et d'autres peuvent résister c'est assez aléatoire sur mes trois démarrages ça a souvent cédé côté ouest parce qu'il y a les tribus mais à l'inverse c'est là où ça peut tenir le mieux s'ils font des alliances avec les tribus il y a moins de barbares donc moins d'agressivité à l'est ça lâche souvent voilà voilà ça dépend ça peut aller plus vite à l'ouest si se mettent en guerre contre les tribus comme ça peut tenir mieux à l'ouest l'est finit toujours par flancher de toute façon parce que les barbares sont très vénères et pas que contre nous et nous on est extrêmement protégé des barbares vous allez voir pourquoi d'abord parce qu'on va neutraliser tous les barbares quasiment instantanément et ensuite tout simplement parce qu'on sera avec des ias autour de nous qui vont nous protéger un peu comme une carapace de tortue il faudra bien les traiter cédé à leur demande s'ils nous demandent des tribus le temps qu'ils se fassent exploser par l'IA et nous renforcer pour être capable nous ensuite d'affronter la vague de barbares deuxième difficulté le mécontentement moins 10 par tour c'est affreux il faut absolument trouver un moyen de gérer ça le moyen que j'ai choisi il y en a plein vous avez les bains les bains on construit des bains autour des rivières on optimise avec un hameau ou deux on met les odéons aussi mais les je me rends compte que tout ça ça fait beaucoup de cases urbaines et ce qui m'arrive dans ma première partie c'est la faillite tout simplement il manquait 250 pommes 250 pierres par tour et j'avais pas de quoi payer l'entretien les pommes la nourriture coûtait 80 donc de 150 à 80 c'était 20 000 pièces alors j'avais beau gagner 8000 parce que j'avais plein de marchés et tout j'étais en déficit énorme je ne pouvais plus rien construire j'ai fait faillite en fait tout simplement à force de faire plein de trucs urbains donc il faut faire très attention à notre développement urbain on peut pas tout construire n'importe où tout le temps peut-être dans la capitale mais pas ailleurs et ensuite vous devez vraiment faire attention aux ratios et aux besoins par exemple les bibliothèques on va pas en avoir besoin on va pas en faire tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de séance très rapidement on arrive au bout de la séance à la midième et après ça sert qu'à faire des conseillers voilà et les conseillers peuvent être un bien comme un mal en plus donc aucun intérêt à faire de la bibliothèque et de la séance on ne fera jamais ce bâtiment alors la solution que j'ai trouvée c'est de faire des temples la meilleure solution pour moi pour faire de la du bonheur parce que on arrive à deux voire trois de bonheur par case et plus quand on fait des cités ecclésiastiques on va voir les différentes familles je vais venir d'abord faire ma ville ici je vais utiliser ces familles là la science pourquoi parce qu'ils ont les spécialistes urbains moins cher et ils font un peu de civisme par rapport à cela je les préfère quoi que je vais peut-être changer d'avis ceci dit alors je vais peut-être faire les cela ouais c'était toujours connecté ouais bof moi j'aime bien leurs spécialistes urbains moins cher quand même c'est vachement utile je pense que je vais garder les techno les technocrates je vais faire évidemment cela c'est la famille de base on va en faire beaucoup et départ parce qu'ils peuvent construire sur le sable c'est hyper important y compris pour la capitale et puis les temples le bonus des temples est doublé ce sera des villes qu'on aura pourra gérer très facilement très rapidement qui vont être très calme et les derniers c'est cela spécialisé pour faire des fermes à qui on va donner un maximum de cases au bord des rivières donc la capitale je vais la fonder comme ça voilà on y est religion juive fondée faire la divination je vais prendre de la légitimité je pourrais venir ici et le taper lui tout de suite et en quatre tours je le tuerai juste avant que les barbares ne pop mais c'est justement l'inverse de ce que je veux faire venons d'abord ici faire notre ferme c'est parti et avec lui je vais venir ici il faut que j'achète prendre ça alors on propose quoi soldats de la cour culte de l'amazon c'est extraordinairement bon le culte de l'amazon regardez ça fait deux ordres oui non le culte de l'amazon et il me l'a mis ici bon positionnement c'est parfait ici on va venir tout de suite expliquer que ce qu'on veut c'est la navigation on est très pressé pour la navigation ensuite on a un grand besoin de la foresterie et de la doctrine alors la priorité c'est navigation puis doctrine puis foresterie et tous ces petits trucs là on viendra les chercher après bien ici normalement on peut aussi faire des disciples là donc on va lancer un disciple juste après terminons semaine très bien ici je vais rapidement mettre un gouverneur et ce gouverneur ça sera moi bien que je m'aperçoive si on est quand même meilleur parfait et on va venir taper ici moins 7 là on a deux mais deux mouvements donc je vais me déplacer là et je vais afficher les zones de danger avec mon dernier mouvement je ne vais rien faire aïeux un deux trois et je vais camper ici il me reste 5 mouvements c'est parfait ça va me faire de l'or ça va me faire de l'or puisque vous allez voir chaque mouvement on le voit ici d'ailleurs chaque mouvement est vendu pour 10 alors l'avantage du culte qu'il a mis ici c'est que ça m'a ouvert ces cases là et ça c'est vraiment tout bénef pour moi quand même d'abord faire ça ce qu'on en perd un peu chaque tour alors là je vais pas le tuer mais venir temporiser pour lui c'est le temps d'apparaître ok très bien donc ici le talent d'orateur recruter maraudeur bah oui fatalement vous rendez maintenant compte à quel point oui ça me bouffe de la légitimité la légitimité c'était des ordres vous vous rendez compte à quel point c'est vraiment rentable de faire ça mais à cinq mouvements et venir ici fonder une ville au bord du désert donc encore comme ça là je vais devoir acheter cette case pour ou à 7 pour pouvoir profiter un peu de l'espace ici par exemple quoi d'autre lui pourrait bouger mais j'ai que deux mouvements mais ça devrait suffire non ça suffit pas mince alors je peux pas en acheter donc on va temporiser choisir la production d'habjou un colon allons-y donc au début je vais me faire taper moi je vais leur faire 4 s'ils me font 4 ils vont me tuer avant que j'ai eu le temps de prendre la ville on n'y peut rien mais c'est pas trop grave on rachètera à nouveau quelque chose comme gouverneur construit plus vite comme gouverneur unité montée augmentée ouais mais il a trois disciplines celui-là c'est du fric contre les six carrières produire 5 sans faire six carrières ça pose aucun problème je te recrute alors il me reste 8 ordres ici un deux donc moi je vais venir me soigner ici voilà parfait il me reste encore un ordre qu'est ce que je pourrais faire avec un ordre je pourrais avancer celui-là mais ça me servira à rien par contre je peux le mettre ici alors disciple juif il est en cours de route parfait là je me suis pris une baffe mais du coup je vais le recruter je vais recruter celui-ci aussi ici je vais faire maintenant un colon ce qui me coûterait 93 on va revendre à nouveau 100 caillasses et je vais venir faire un monastère alors le monastère il faut que je le fasse ici ah je peux pas acheter de cases en vrai je peux le faire ici et ça je dois pouvoir l'acheter voilà parfait il me reste zéro ordre on va s'arrêter là on continue moins 6 il a pris cher moins 3 par contre il a une bonne chance de gagner moins 7 ça passe pas je me soigne il m'a zéro ordre et je peux pas en acheter alors on va devoir temporiser beaucoup sur les constructions parce que eux il faut qu'ils attaquent à tous les tours sinon la légitimité est perdue et en plus la légitimité ça me donne des ordres normalement donc donc faut pas la perdre pour rien moins 6 mince alors il m'attendait pas à ça voilà une ville de prise alors lui maintenant il va camper il bougera plus voilà est ce qu'il me reste des ordres tout à fait il me reste des ordres suffisamment pour venir ici je pourrais acheter un ordre pour le mettre au filet très bien on y va alors c'est les temples qui vont m'aider à gérer mais pas tout seul un temple fait pas de bonheur c'est que le prêtre dedans qui fait du bonheur donc en fait ce qui va me faire du bonheur c'est la nécropole j'ai oublié de vérifier que je peux la construire c'est un des prérequis désactiver le colosse l'acropole pyramide c'est dommage pour le colosse l'acropole c'est vraiment pourri pyramide aussi ça c'est dommage mais bon donc c'est bon la nécropole est là bien on va taper on va taper là je vais prendre la ville là je vais taper aussi il me reste trois ordres et pouvoir commencer mon monastère 258 donc voilà un monastère monastère il va me faire notamment de la science et il va augmenter le verger qui va être là voilà pourquoi il y aura une case de monastère de lui une case de monastère de lui une case de monastère de lui alors je ferai pas une monastère pour toutes les religions il me reste deux deux mouvements hop on va passer discrètement ni vu ni connu laisser superviser nos scribes et ben oui ça ça me plaît lui je le recrute lui je le recrute lui je le recrute j'ai zéro hop là bon zéro de légitimité toi bah tu vas camper toi tu n'as pas tapé et toi tu n'as pas tapé et ben tu vas pas taper c'est dommage j'aurais aimé qu'ils survivent lui mais je crois que c'est pas possible parce que j'aime moins cela j'aime mieux les armes les trucs à distance pas beaucoup de chance j'en ai aucun aucun c'était le seul pas de bol ah non pas deux par contre 4 4 ça y est la ville est prise la ville est prise ok là je vais prendre cette ville mais je n'ai plus de bonheur je n'ai plus de légitimité on va refaire des filets moins 89 voilà bien là la religion s'est répandue moi je peux venir là voilà la légitimité et un mur ou une ébranlable excellent 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 ou unlock aristocratie ah je vais devenir une ébranlable et là je gagne de la légitimité très bien donc je vais pouvoir aller voir ce qui se passe dans cette ville terminant bon je croise les doigts pour avoir la navigation rapidement instaurer une fonction de jury alors non je ne vais pas changer de métier je gagne 12 ordres ben maintenant je m'en vais moi ok donc là évidemment on campe là on campe par contre je dis de s'en aller c'était peut-être une bêtise je suis nefertari la destructrice je campe ici je campe ici ici encore un colon bien qu'un pêcheur serait quand même vachement bien les deux et ici un ouvrier alors première ville alors ici j'aimerais bien faire un sanctuaire de rats donc je vais la mettre ici ouais parce qu'ici je veux faire un sanctuaire de rats parce que ça va toucher des trois fermes et les sanctuaires de rats augmentent les fermes ici ça va toucher un port donc c'est plutôt une case pour mettre sur un marché ici ça touche direct le filet et ça touche aucune case de mer donc c'est un bon endroit pour mettre ma capitale et celle là tu vas aller à Ouasset est-ce qu'il me reste des ordres ? ah oui 10 pour le coup du coup on est bien on est bien on est bien mais qu'est-ce qu'on va en faire de nos ordres ? pas grand chose a priori ça va se convertir en fric un ouvrier un colon quand même je pense qu'il faut refaire un colon là t'as pas un peu de sous à me filer non calme toi calme toi ça c'est trop ben ça c'est pas assez ah mais l'ouvrier j'en ai quand même sacrément besoin après je peux aller non je peux pas il me faut mon ouvrier d'abord allez go de toute façon je dois pas me développer trop vite sans ouvrier car sinon je vais me retrouver ici avec un manque ou alors lui il est dans les bois donc on est tranquille j'ai doctrine mais c'est pas ce que je veux ce que je veux en priorité c'est la navigation donc je vais prendre des trucs les moins chers et le plus rentable c'est la capture il prend 2 il fait 4 zéro soucis il va gérer là on va aller à tir et là on va venir ici je vais peut-être plus la fonder en premier comme l'autre il est pas il a pas fini là on va faire la ville qui fait les fermes et on va donner toutes ces cases là on va faire énormément de fermes dans cette ville voilà on va même on viendra même en fait si vous voulez voler toutes les cases qui sont jusqu'ici là tout ça là cette ville là on va acheter 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 pour que même si on les achète et que ça coûte cher au final tout ça tout ça ça va être des fermes et donc voilà on va rentabiliser comme ça après là je risque de mettre un grenier ouais très probablement donc je pourrais la laisser à cette ville là pas besoin parce que ça sera plus propre de lui donner voilà et cette ville là par contre on va lui laisser juste un petit passage ici pour avoir accès au désert là ainsi que ce désert là il y a aussi ce désert là où on peut aller chercher justement voler à cette ville là toutes ces cases là pour s'étendre avec Memphis ouais c'est ce qu'on va faire ça c'est Memphis ok donc ici premier truc un colon ou un ouvrier je dirais un ouvrier un colon à nouveau waouh 306 euh d'accord mais tu m'as ruiné mes caillasses ok toi tu campes là il me reste un ordre on va aller voir ici le bonus où je veux d'abord là-bas je veux d'abord là-bas allons-y continuons donc l'idée c'est de s'étendre très très vite en prenant les emplacements c'est tout on va pas forcément aller euh alors on pourra pas compétiter sur les sur les merveilles du premier niveau hein ils peuvent déjà tous les construire très facilement la question se pose même pas euh il va commencer à falloir faire des carrières et des sanctuaires de rats aussi ok terminons donc là le monastère va arriver on va passer de 7 à un petit peu plus 12 et du coup euh on va venir ici faire un monastère moins 117 c'est pas un souci ça commence à devenir un souci là tout ça ok il a toujours pas pris la ville et dans 3 tours ça apparaît mais je pense que dans 2 tours il la prend euh est-ce qu'il reste des mouvements oui il en reste vient donc là euh pourquoi il a pas lancé son monastère c'est pas grave il peut ah il peut pas on a pas d'ordre il peut partir les boussailles donc on va revenir en arrière parce qu'il peut retirer les boussailles quand il s'agit de fonder mon monastère quel bug là je suis obligé de revenir au début visiblement pas très grave on avait pas fait grand chose hop donc là tu vas venir et là il peut retirer les boussailles quand c'est pour faire le monastère donc c'est plutôt bien par contre ça nous a pas donné le bois donc voilà il peut déboussailler mais sans récupérer le bois euh tout le reste personne ne bouge hop ici avec les 2 ordres qui restent bah non j'ai fait n'importe quoi toi tu vas là-bas et toi tu vas là-bas zou alors on peut les upgrader pour 120 il va falloir le faire quand ils seront soignés voilà par exemple ici hop on peut l'améliorer hop là toi tu es un peu en avance c'est pas grave unité suivante allons-y zou là c'est au travail on aura bientôt un ouvrier un colon et un autre colon là parfait donc là j'ai pris tous les emplacements que je voulais prendre et d'ailleurs on voit déjà les assyriens visiblement on est collé aux assyriens bonjour soignez sa blessure ils nous aiment bien plein d'argent et j'ai une chance de devenir avare prochain semestre donc je ne vais pas tenter le coup je vais me mettre bien avec les assyriens je vais quand même d'abord regarder c'était quoi le truc du milieu je ne peux rien faire donc je vais me mettre bien avec les assyriens je ne peux acheter l'intimité ou avoir un savant de la cour un savant de la cour ça peut être super oui elle est bien elle est vraiment bien elle nous fait même un peu de sous donc ici ça va être une ville qui va pas aller sur le désert donc on va faire des on n'aura pas beaucoup de spécialistes urbains on va faire du bois ni de ferme du coup je vais misser la capacité d'aller sur le désert là-bas les titres m'aiment bien je n'ai pas besoin d'ordre à ce point je préfère que les titres m'aiment bien bonjour donc là ok il faudrait que j'achète des cases ici ah il y a des barbares donc un ouvrier un colon d'abord un colon un ouvrier un festival hop ça va être un peu la classique colon ouvrier festival ok toi j'en ai besoin dans le nord qui bouge maintenant toi tu ne bouges plus tu campes je peux t'améliorer non je ne peux pas encore toi je t'améliorer maintenant tu campes et toi tu repars dans le nord ok il me reste trois ordres avec trois ordres je peux faire des petits mouvements ou des petits soins comme par exemple lui je pourrais le mettre dans la ville voilà hop c'est tout donc ici on va mettre des temples pour booster les monastères un traité de pas avec les titres bah oui grave c'est cool ça chouette chose si j'ai des ordres je vais me soigner mais là j'ai un colon qui va aller bah je dirais que ma priorité ça serait peut-être ici ou en bas allez en bas et là j'ai un ouvrier enfin je vais pouvoir faire mes fermes ici il me faut 82 il faudrait que faire des carrières là un petit peu quand même toi j'ai des ordres corps ouais donc bah par exemple voilà on va le soigner puis laisser surposer qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi les mecs ils prennent ça en deux secondes ok donc à héraclée je sais pas où c'est héraclée bien en tout cas moi là voyons ce que j'ai Zora Strix j'ai pas besoin qu'il m'aime par contre j'aimerais bien que quelqu'un vienne mais je peux pas trop me passer de ma légitimité adopter la religion juve ah ouais 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 c'est parti bien ici toi tu dois faire des carrières encore le problème c'est que je vois pas d'autres endroits où faire des carrières si là moins 16 bah voilà on y est ah ça va commencer à monter vous inquiétez pas là on a un pêcheur de bouffe un pêcheur de sas aurait été mieux mais bon allons-y ici alors si je me mets là je vais me mettre là après quelle famille ça pourrait être les fermes quand même ici est-ce que j'ai mis la science quelque part j'ai pas mis la science quelque part donc on va fonder la science ici ils auraient quand même beaucoup gagné sur le désert non ils vont avoir beaucoup d'espace on va leur donner de l'espace ici alors ici donc j'ai pas fait la ferme ah quand même ça m'embête on va en avoir des fermes ici ouvriers festivals il me reste des ordres on est parti allez on va avoir capture et on croise les doigts pour pouvoir avoir navigation rapidement pour pouvoir acheter des cases à l'extérieur de nos villes yes la voilà 4 garnisons c'est hyper facile ou 3 spécialistes c'est même pas des spécialistes aînés mais 4 garnisons ça va être facile bien bonjour messieurs hop là ici on a quoi un colon et ah tu viens pour les monastères tu vas rien pouvoir faire par contre le fait qu'il reste ici ça fait de la science il va juste il va juste camper quand on pourra acheter cette case là pour Memphis qui va venir ici on s'en occupera une unité suivante une unité suivante j'ai encore du move donc je move ouais c'est mieux là nous y voilà hop là on a peut-être pu grader une unité j'avais un point alors c'est-il nommé ministre est-ce qu'il est bien c'est-il et bah en fait il est pourri bien donc là on est d'accord bon après ils sont 3 là donc il y a moins d'urgence à à foncer ça c'est une erreur j'aurais mieux fait d'aller là puis là non même pas là puis là puis là puis là ok bon c'est le horreur donc toi tu feras ta ville plus tard et ah ça c'est dommage bah tu vas bouger ferme moi 55 ok donc j'ai capture normalement donc ça je peux pas mais ça je dois non ça je peux pas non plus ça je peux pas non plus le chameau je peux c'est ça ok là il y a un colon un pêcheur le moins 66 ça c'est le problème de se développer très 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 vite on m'intéresse pas trop ça on va la laisser j'ai plus de limité légitimité donc ça peut piquer je vais rester là pour essayer non ça ça me coûte un ordre pour l'instant je vais pas le faire euh non je vais te tuer avec lui comme ça vous serez sur les cases urbaines il y en aurait deux sur les cases urbaines c'est ce que j'aime techniquement ça change en rien c'est seulement celui-là qui doit être occupé ok vous vous reposez euh toi vous allez venir fonder là ici c'est forcément le désert hop là ouvrier festival et toi tu peux venir ici et recamper euh qui pourrait soigner quelqu'un terminons bon on a 23 de légitimité j'aurais pu acheter l'autre troupe ok on va en rester là ici on a rien à faire on a pas de citoyens c'est dans une semaine je vais faire un conseil non je vais faire un début d'ouvrier là vraiment tu me proposes une carrière ici mais le problème c'est qu'ici j'ai envie de mettre autre chose euh bah je vais mettre moi autre chose mon sanctuaire de rats moins de 133 ah on n'est pas en matière à faire des... non euh quoi d'autre là il y a un nouvelier qui va se faire très vite vraiment pas d'intérêt à venir ici voilà ce que je vais faire c'est une petite ferme ici ça va me faire un peu de bois comme ça on évitera de dépenser un peu de sous ici je vais payer pour mon prochain coup euh toi tu voudrais t'améliorer mais on n'a pas ce qu'il faut il nous en manque un donc tu vas dormir et toi euh est-ce que ça a changé ici ? non hop là et tu vas dormir ici il me reste 3 ordres pas de gouverneur pas de ressources de luxe allez hop on va peut-être faire un... un moine ok voyez ce que je vous disais ah non là ils ont terminé j'ai cru que c'était annulé parce que dans Vérad est annulé aussi dommage on l'a pas fini ça ça y est ça a changé de la sagesse ouh je deviens pieux c'est énorme là d'être pieux mais je crois vraiment pas que je peux l'avoir par contre je peux attendre il va sûrement rester là quelques tours comme ça on va essayer de garder notre nourriture on y va euh contrôle le temple de Salomon ça je vais le faire ah non on propose la discipline bah je prends la discipline je ferai le temple de Salomon quand même encore une ferme ici moins 57 voilà 20 séances navigation 6 semaines c'est très correct je pourrais venir acheter des cases ici comme j'ai des ordres je vais déjà me déplacer pour venir à chercher maraudeur d'Ellipht voilà il me reste encore des points non il me reste pas terminons le semestre oui oui les barbares ils ont tué personne ici mon mari est gravement malade ça c'est pas de vol donc toi tu restes campé là toi tu restes campé là toi tu restes campé là c'était combien de nourriture ? ah c'est pas la même chose je suis plus oratrice est-ce que j'ai encore besoin d'être oratrice ? ouais ok bah non ça m'intéresse pas allons voir ici non toi tu campes je pourrais acheter jusque là peut-être peut-être un colon c'est exactement pareil non pas du tout ça prend plus de cases au sud ok toi priorité alors ça ça serait bien la caille à son premier ouais on a le filet ici toi tu campes maintenant tu as été upgradé personne d'autre ne peut être upgradé cité juive je sens tout bien où je gagne de ça ? franchement j'en ai pas donné un rapport une fois les cité juive vont gagner du truc ici on avait dit que vous voyez on le faisait pas qu'en vrai on faisait des gens mais maintenant c'est trop tard voilà c'est trop tard c'est ta faute on avait vraiment rien d'autre à faire qu'un festival c'est bien un festival mais je croyais que je vais faire un nouveauier on va aller faire alors maintenant il va falloir qu'on commence à focus les garnisons les sanctuaires de râmes pour pouvoir payer avoir du mouvement et on devra préparer la montée en puissance absolument de la caillasse donc des carrières des carrières des carrières des carrières pour pouvoir faire un nécropole dès que possible dès que possible je vois qu'il y a une loi ici deux lois celle là elle me permet de faire plusieurs sanctuaires elle est bien je vais prendre celle là pour l'instant il faudra celle là rapide non là j'ai plus assez de rien qui me prouve que je pourrais la repasser rapidement donc je vais attendre j'ai pas besoin de l'autre tout de suite parce qu'elle coûte des sous mais la première je risque de pas avoir assez ensuite pour passer la seconde les titres et la série se déclarent une guerre je suis content d'être en paix navigation c'est 4 tours et oui en plus je veux passer des colonies dès que j'aurai une navigation c'est la loi que je veux un colon non un ouvrier non un apprenti moine je pense que c'est une bonne idée puisque t'es d'accord pour faire des fermiers on va faire des fermiers j'aimerais bien l'apprenti moine plutôt que ton poisson quoi d'autre ? non le poisson il serait il serait vraiment bien je manque vraiment de fric des carrières normalement on aurait dû débloquer des espaces pour les carrières je ne l'ai pas fait du coup je vais venir faire mon sanctuaire de rats ici 99 on l'a pris d'un truc ici ou pas non mon sanctuaire de rats ça coûte quoi à faire ? c'est de la caillasse si j'attendais le prochain tour pour le faire j'ai déjà une petite princesse j'ai donc pas besoin ils en demandent trop et j'ai pas besoin non plus de passer la nuit avec quelqu'un là en théorie j'attends mais si j'attends il faut que je vende ça sinon ça sert à rien j'ai un colon ici ah oui pour faire la ville exact tout à fait mais tu te mets en attente parce que je n'ai pas de sous là je vais trop vite pour mes villes là par contre c'est une ville très rentable qui va me permettre d'avoir accès aux carrières ici donc ça c'est un sanctuaire de rats pour moi non ici un sanctuaire de rats ah je sais pas si je mets un bonus là et là ça devient moins intéressant de mettre des bonus on va me mettre là et je vais fonder une cité encore une fois qui peut construire sur le désert on est sur le désert autant faire une cité qui construit sur le désert ok ouvrier festival il me manque combien de colons là il y en a un qui est sur place il me manque 3 et puis personne ne fait des colons évidemment toi tu vas faire un colon et tu peux pas on va attendre un peu avant de les faire très bien là toi tu as ta caillasse pour faire ton sanctuaire de rats non pas plus bon bah pour le coup tu peux toujours pas faire mais tu peux venir faire une carrière ici ça m'embête on va attendre ok alors c'était un long premier épisode on va s'arrêter là mon mari est mort il va falloir me trouver un nouveau mari donc l'idée on a de la chance ils sont en guerre l'un contre l'autre l'idée c'est de passer navigation acheter des cases de bois pour pouvoir faire rapidement des séries puis des doctrines allez je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu comme c'est un premier épisode n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant des pouces des commentaires partageant la vidéo vous abonnant activer la cloche pour les tipeurs vous avez tous les autres épisodes qui sont déjà disponibles dans la playlist Tipeee à tout de suite pour la suite et je vous remercie de la cloche